... J'avoue que depuis 2011 jusqu'à maintenant, l'ANSD n'a pas réalisé encore des enquêtes. Mais si on prend les chiffres donnés par la Banque mondiale et un petit peu donc en les comparant, nous pouvons dire qu'au Sénégal, en tout cas avant Covid, la pauvreté a baissé puisque l'État a développé beaucoup de politiques sociales tendant, visant effectivement à réduire la pauvreté. Et en comparant ces données, nous pouvons dire qu'avant Covid, avant Covid, le taux était de moins de 40% de taux de pauvreté. Aujourd'hui, donc, avec l'effet de la Covid, je ne peux pas en tout cas, disons, m'orienter à donner des chiffres puisque va falloir faire une évaluation. Parmi ces politiques sociales, je pense que la politique relative à la mise à disposition des bourses de sécurité familiale, cette politique a fortement, en tout cas impacté positivement, sur donc la baisse de la courbe relative donc à la pauvreté. Mais je peux dire que le programme d'appui alimentaire réalisé quand même a impacté pour venir en aide les ménages vulnérables. Un million de ménages bénéficiaires du programme national de bourse, c'est à peu près, si on prend le riz, les 110 millions de tonnes distribuées, c'est à peu près 25 de repas pour les 16 millions de Sénégalais. 25 repas, c'est à peu près un mois, un mois de repas pour les Sénégalais. Et c'est énorme. Et je pense aujourd'hui, si vous vous rendez en milieu rural, vous vous rendez compte que cet appui alimentaire, ce geste important de M. le Président, est fortement apprécié par les populations.